Le vaccin protège du virus toute la vie ? On a la réponse, on en est à la troisième injection. Non, ça ne protège pas toute la vie, manifestement, puisqu'on est obligé de se revacciner au bout de cinq, six mois, parce qu'on perd progressivement ses anticorps. Combien de fois il faudra se faire revacciner ? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien, mais clairement, ça ne protège pas toute la vie. Certains vaccins sont meilleurs que d'autres. Ça va être en fonction des variants. En fait, les vaccins type Astra ou Janssen sont moins performants sur le variant Delta, qui est le variant largement majoritaire actuellement. Contrairement aux vaccins ARN, Pfizer et Moderna, ce n'est pas dit qu'avec des futurs variants, les choses ne s'inverseront pas. Je dois m'inquiéter des nouveaux variants du virus. Oui, on s'en inquiète à chaque fois qu'il y a un nouveau variant, parce qu'on craint sur l'efficacité des vaccins. S'il y a un virus qui se transmet mieux que le variant Delta, il pourra prendre la place du variant Delta. Avec le variant Omicron, on ne sait pas pour l'instant s'il sera capable de prendre la place du variant Delta. Seule l'évolution dans les semaines qui viennent pourra nous le dire. Nous serons un jour en mesure d'éradiquer le virus. Je crois qu'il n'y a plus grand monde qui croit sérieusement. Pour le voir disparaître, il faudrait que tout le monde soit vacciné. Il faudrait que les vaccins soient très efficaces, y compris sur les variants. Le plus probable, c'est qu'on évolue vers une maladie type grippe, avec ce variant-là qui a été source d'une catastrophe sanitaire, avec lequel progressivement, on va probablement apprendre à vivre. Un peu comme la grippe espagnole en 1918. Ça a été une catastrophe, et puis après, ça s'est installé sur un mode moins catastrophique, mais durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada